Hello Youtube ! Ce soir de jeudi 23 septembre 2021 a eu lieu un choc politique sur BFMTV. Jingle ! Commençons par présenter les deux protagonistes de ce débat. Jean-Luc Mélenchon est député de la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône et président et fondateur du parti politique La France Insoumise. Il est clairement candidat à l'élection présidentielle. Et face à Jean-Luc Mélenchon on a Éric Zemmour. Donc Zemmour il a pas de parti politique, c'est un journaliste politique, écrivain, chroniqueur et surtout polémiste. Il vient de sortir son livre qui s'est très bien vendu à hauteur d'un petit peu plus de 78 000 exemplaires en seulement 4 jours. Dans cette vidéo de quoi va-t-on parler ? On va pas parler seulement de qui a gagné le débat, qui a vraiment raté le débat. On va plus parler de l'impact de ce débat, du fait que ce débat il est pas vraiment anodin. Parce qu'il y a quand même une dualité intéressante à analyser entre les deux acteurs. Qui sont Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour qui représentent deux extrêmes de l'échiquier politique français. Donc on a d'un côté l'extrême gauche et de l'autre l'extrême droite. Certains ne voient pas l'intérêt de ce débat et d'autres voient une opportunité finalement de faire entendre sa voix. D'affirmer une certaine position politique en défiant justement l'autre camp politique. On va commencer tout d'abord par voir pourquoi BFM a initié ce débat. Ensuite dans une deuxième partie on fera une petite rétrospective sur la culture du débat en France. Ensuite on va finir avec l'intérêt de ce débat entre Zemmour et Jean-Luc Mélenchon en lui-même. Avec finalement l'analyse de ce débat qui a vraiment gagné ce débat. Sur les chaînes d'information en continu, surtout en cette période électorale, les principaux sujets sont l'identité française, l'immigration, la sécurité, les faits divers, le grand remplacement. Tout ça avec une certaine instrumentalisation de l'histoire. Donc on essaie de réveiller les passions, les instincts pour en fait susciter de l'intérêt avec ce qu'on propose, le contenu qu'on propose. Le but de ces chaînes d'information, je ne dirais pas que ce n'est pas d'informer. En fait c'est de proposer du contenu qui va retenir le téléspectateur. Le contenu il doit retenir le téléspectateur et c'est ça le but principal. Même si on influence l'auditeur, le téléspectateur en bien ou en mal, c'est pas grave. Le but en fait c'est de faire du chiffre. Il y a une certaine théâtralisation du monde politique et ce débat c'est pas un vrai débat. C'est plutôt en fait un duel, un combat. Les deux orateurs ont le même but. Qu'on brincre les français parce qu'on sait que d'un côté on a Jean-Luc Mélenchon candidat à la présidentielle et de l'autre côté on a Zemmour qui se tâte. On sait pas encore s'il a vraiment fait son choix. Et c'est pour ça qu'on parle de joutes oratoires plus que de débats. Historiquement en France on peut se demander pourquoi en fait il y a autant de débats à la télé. Pourquoi en France on adore débats de tout ça ? Même dans les cafés, à la pause déjeuner, on adore parler politique. D'où ça vient cette culture du débat ? Historiquement en fait cette tradition elle remonte au salon pendant la période des Lumières en fait. Et les salons c'était un lieu en fait de socialisation entre les différentes élites françaises. Et ensuite ça s'est répandu dans toute l'Europe et les salons c'est devenu des liés de socialisation pour toutes les élites occidentales. Donc le débat par la suite a eu une importante place dans le domaine politique français. Des événements marquants quand même qui ont beaucoup marqué la vie politique française. Jacques Chirac avait refusé en 1974 le débat avec Jean-Marie Le Pen. Donc pour la première fois il n'y aura pas de débat d'entre deux tours à la présidentielle. C'est vraiment la première fois dans toute l'histoire politique française que ça arrivait. Et il faut dire que quand même Jean-Marie Le Pen c'était un personnage qui était quand même très particulier. On dit qu'il a torturé pendant la guerre d'Algérie. Quelque part on peut comprendre que Chirac refuse de débattre avec un tel personnage. Et ce débat d'entre deux tours il est très important. Il a en fait la fonction de rallier, de mobiliser. Le but vraiment des deux protagonistes c'est de convaincre les français. Donc il y a eu aussi beaucoup de déclarations marquantes. D'abord je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas monsieur Mitterrand le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir je ne suis pas le premier ministre et vous n'êtes pas le président de la république. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison monsieur le premier ministre. Donc ce que vous proposez comme d'habitude c'est de la poudre de perlimpinpin. Le débat quand même c'est un moment qui est crucial dans la vie politique française. C'est une matérialisation de la théâtralisation de la vie politique en France clairement. Parce qu'aujourd'hui c'est tellement travaillé, les éclairages, les plateaux, il y a de la publicité avant. Et de plus pendant cette période électorale c'est encore plus important. Parce que c'est une période qui est quand même très concentrée, riche en émotions, riche en rebondissements. Le débat il fait encore plus rage pendant cette période. Plus récemment par rapport au débat, on peut penser au grand débat national qui avait été initié par le gouvernement d'Edouard Philippe sous la présidence d'Emmanuel Macron suite aux gilets jaunes qui se plaignaient de ne pas être assez écoutés. Ils n'étaient pas satisfaits de leur souveraineté. Et donc est-ce que ce grand débat national il a vraiment changé quelque chose ? Moi j'ai pas l'impression qu'il a vraiment changé quelque chose. Je suis partie voir le site, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de synthèses, beaucoup de contributions. Mais j'ai pas vraiment vu de projet de loi qui a vraiment abouti par rapport à ce grand débat national. Malgré les initiatives de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas vraiment, est-ce que tout le monde a vraiment accès à la parole ? Ou est-ce que c'est juste une illusion d'optique pour calmer un petit peu la population ? Justement pour pallier à ça, la période électorale c'est une période où tout le monde peut se faire entendre, tous les points de vue, parce que justement tous les candidats ils ont un temps de parole qui est vraiment équitable, contrôlé par le CSA, donc c'est de la publicité gratuite et vraiment équitable. Marine Le Pen, très joueuse en Moselle, elle a déclaré que ce soir c'est un débat entre amis. Donc Zemmour et Mélenchon ce seraient de vieux amis. Apparemment Mélenchon était aux 50 ans de Zemmour. Zemmour aussi raconte dans son livre que Mélenchon aurait refusé de lui serrer la main après un débat. Il lui aurait dit pas devant les caméras, clairement c'est ce qui se serait passé. Et en fait Mélenchon il aurait appris cette technique de Mitterrand en 1981, quand Mitterrand refusait en fait, il évitait un petit peu Valéry Giscard d'Estaing. Donc ça c'est clairement de la communication politique, on se place clairement en désaccord avec son adversaire politique, pour prouver en fait à ses sympathisants, à ses potentiels électeurs, qu'on n'est pas pareil que l'adversaire qui est en face. Donc on se détache complètement du candidat opposé, et c'est clairement une technique de communication. Et pourtant on peut être amis dans la vie réelle, mais pas être d'accord sur le plan politique. C'est quand même deux choses que je pense sont à ne pas mélanger. Ce débat il fait beaucoup penser à un débat d'entre deux tours, parce qu'il fait beaucoup de bruit, mais pourtant ça n'en est pas un. Il faut faire attention à ça, ça n'en est pas un. Et d'ailleurs Zemmour n'est pas officiellement candidat à la présidentielle. Mais alors, pourquoi autant de publicité et de bruit ? Zemmour c'est quelqu'un qui ne rate jamais une occasion de faire parler de lui. Avant le débat, je soupçonnais un petit peu Mélenchon de surfer sur la vague de popularité de Zemmour pour en fait gagner en visibilité. Aussi, avant le débat, j'avais un peu peur, par rapport à l'agressivité de Mélenchon dans les débats, que Zemmour passe en victime. Et du coup, bah, récolte beaucoup de voix, alors qu'il a des idées qui sont quand même très dérangeantes, comme l'homophobie, le racisme, l'islamophobie. D'ailleurs, il est très régulièrement poursuivi en justice pour des déclarations qui sont très controversées. Et il est plusieurs fois relaxé, mais condamné pour provocation à la discrimination raciale en 2011 et pour provocation à la haine envers les musulmans en 2018. Donc une énième invitation à la tribune contribuerait à apporter du crédit en fait à ce personnage qui représente Éric Zemmour et du crédit en fait, par effet, à ses idées qui sont pas acceptables en 2021. Donc ce débat, c'est aussi un moment important pour la carrière d'Éric Zemmour. Enfin, je sais pas s'il a vraiment quelque chose à perdre parce qu'il a pas une carrière politique comme Mélenchon a construit sa carrière politique. Enfin, Zemmour, c'est un polémiste, c'est pas un politique. C'est ça la différence. Et je pense que Mélenchon, en fait, il a beaucoup plus à perdre que Zemmour. Si Mélenchon se retrouve en fait trop aimable avec Zemmour, il risque de perdre de l'électorat. C'est quand même un débat qui est plus intéressant pour les deux protagonistes que pour les Français, parce que c'est un débat qui n'a de débat que le nom. Enfin, ça va pas être une confrontation d'idées, ça va être plutôt une joute oratoire juste pour montrer qui est le plus fort en fait, marquer son territoire sur l'arène politique. Le but de l'un autant de l'autre, c'est d'écraser son adversaire et de récolter le plus de voix potentielles. Le débat a été présenté par deux présentateurs de BFM TV, Aurélie Kasse et Maxime Sivitek. Et il y avait derrière une équipe de journalistes qui faisaient du fact-checking en fait. Le fact-checking, c'est le fait de vérifier les déclarations, les chiffres des deux orateurs. Donc c'était vraiment pour vérifier la véracité en fait de ce qu'ils avançaient. Alors pendant tout le débat, Zemmour, il a continué à répéter qu'il n'était pas candidat. Mais moi je pense que c'est un peu risqué quand même à 7 mois de la présidentielle. Je pense qu'à 7 mois de la présidentielle, il faut quand même montrer aux Français que moi je suis là, je suis votre candidat, j'ai la stature, regardez-moi, votez pour moi. Je vois pas pourquoi il met du suspense en fait. Parce que je comprends pas en quoi, qu'est-ce que ça peut lui apporter de mettre autant de suspense autour de sa candidature. Je me candidate, je candidate pas. Enfin, c'est pas de la télé-réalité en fait, c'est de la politique. Et on rigole pas en fait avec les voix des téléspectateurs. Enfin, avec les voix des Français. Pendant tout le débat, Zemmour, il a continué à dire qu'il n'était pas candidat et qu'il attendrait son moment comme s'il allait faire son coming out. Mais alors ce Zemmour, a-t-il vraiment l'étoffe d'un candidat ? Déjà, beaucoup de chiffres de Zemmour se sont avérés faux. Il a très très mal pris le fait que les journalistes fact-checker vérifient ses informations, ses chiffres. Son attitude, elle est quand même insolente et il frôle l'impolitesse quand même et l'irrespect avec les journalistes qui ne font que leur travail. Et il faut quand même le souligner, ils ont fait un travail remarquable, les journalistes, ce soir-là. Donc je trouve quand même que Mélenchon a eu une attitude un peu plus tempérée et respectueuse vis-à-vis du travail des journalistes, des journalistes qui est quand même à souligner. De plus, Zemmour, il a quand même frôlé la misogynie à un certain moment. La journaliste Aurélie Casse, elle le sommet de répondre à une question et très poliment, elle lui a demandé et il était très agacé. Il a dit, mais je vais y répondre, chère demoiselle. De manière, mais hyper, ça frôlait la misogynie. Ça avait l'air vraiment, c'était pas... Enfin, vous voyez les petites remarques misogynes qui n'ont pas l'air misogynes, mais vous sentez quand même qu'il y a une pointe de mépris, qu'il y a une pointe quelque part de cynisme. Vous voyez de quoi je parle ? Et justement, la journaliste, elle n'a rien pu dire et franchement, j'avais vraiment de la peine pour elle à ce moment-là parce qu'elle était en direct et elle a dû juste encaisser et continuer ensuite. Donc, on peut se demander aussi pourquoi cette attitude de Zemmour ? Alors, moi, j'ai la réponse. Au tout début du débat, si vous revisionnez le débat, vous allez voir que tout début, Zemmour, il avait l'air quand même très zen et Mélenchon avait l'air plus stressé. Si vous regardez, il était beaucoup plus dans ses notes, tout ça comme ça. J'ai trouvé ça amusant quand même parce que c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que Mélenchon avait beaucoup plus à jouer. Il avait vraiment gros à jouer ce soir-là et je pense qu'il a eu peur des capacités d'orateur de Zemmour. Il avait peur de se faire décrédibiliser et de faire tomber toute sa carrière politique. Il est énervé avant même le début de la première partie, Zemmour. Pourquoi ? Parce que dès le début, Mélenchon, l'attaque sur des terrains qui sont très glissants pour lui. Des terrains où il n'est pas vraiment un spécialiste, comme par exemple l'environnement et l'économie. Et aussi, il a fait cette déclaration-là qui a vraiment mis Zemmour sur les nerfs. Vous êtes un danger, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Il l'a mal pris, Eric Zemmour. Et donc ça, c'était la première fois que Mélenchon a parlé. Enfin, qu'il s'est adressé à Zemmour directement. C'est ça qu'il a prononcé. Et je pense que ça a vraiment énervé Zemmour pour la suite. Et c'est ça qui l'a déstabilisé en fait. Et qui a fait que par la suite, il n'a pas pu donner ce qu'il donne d'habitude sur les plateaux. D'ailleurs, moi j'ai été vraiment déçue de ce débat. Mélenchon a été bon, mais il n'a pas totalement démonté l'idéologie de Zemmour. L'idéologie qui fait qu'il a des milliers de fans derrière lui. Il n'a pas démonté cette idéologie. Et je ne sais pas si le français apolitique qui a regardé ce débat, il a vraiment été convaincu par l'un des deux. Franchement, je ne sais pas. La question qui a gagné, je pense que c'est Mélenchon qui a gagné. Je pense que Zemmour a raté sa mue de polémiste à homme politique. Pourquoi ? Parce qu'il a, à sept mois des élections quand même, les élections c'est vraiment bientôt, il n'a pas proposé de programme vraiment concret. À la question, comment vous voyez la France en 2050 ? Mélenchon, il a répondu quand même quelque chose de très concret. Il a parlé de capitalisme, de libre-échange. Et il a aussi parlé de la francophonie, de l'impact que la francophonie pourrait avoir si les pays francophones s'unissaient plus. Il a quand même proposé un programme qui est très concret et qui semble crédible. Alors qu'à côté, on a Zemmour qui parle d'une libanisation de la France, comme quoi en 2050, la France serait comparable au Liban. Il parle de guerre civile, donc c'est clairement apocalyptique ce qu'il décrit. Ça n'a clairement pas fait le poids face aux propositions de Jean-Luc Mélenchon. C'est la fin de ma vidéo. N'hésite pas à mettre un like, un pouce bleu et à bientôt pour de nouvelles vidéos, tout simplement. D'ailleurs, j'ai un gros projet qui arrive la semaine prochaine. Une petite série avec plusieurs épisodes. Ça va être génial. Franchement, activez les notifications pour ne pas rater ça. Et n'hésitez pas à partager. Merci, franchement. Sous-titrage ST' 501